Dès les premiers moments, nous avons mis en place les gestes barrières recommandés par l'OMS et le gouvernement ivoirien. Il s'agissait de limiter les interactions. Aussi, nous avons mis en congé certains de nos collaborateurs, développé le télétravail, mis en rotation jour les équipes administratives et adapté les horaires de shift pour faire face à la problématique du couvre-feu. À cause de la pandémie, nous n'avons plus de dispositions. Nous avons des masques pour aller sur les navires et des gants. Et avant d'aller sur lesquelles on va venir au bureau, on lave les mains avec du gel. On respecte tous les consignes de sécurité. Même au bureau, si nous sommes tous assis, il y a un mètre de différence entre nous. La lutte contre cette pandémie est une course de vitesse. Nous travaillons pour anticiper les éventuelles mesures restrictives à venir. Notre plan de continuité d'activité nous permet d'assurer notre rôle de service public, même en temps de crise, et garantir aux marchés ivoiriens et aux pays de l'Interlande l'approvisionnement, notamment pour les produits de première nécessité. Sous-titrage ST' 501